Et je vous le disais en titre, nous accueillons sur notre plateau Heriana Lemouchon, directrice de l'école de la mission Heriana. Yorana ? Yorana Davidson. Alors, madame la directrice, votre école est sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui, vous avez accueilli la deuxième personnalité préférée des Français. Rien que ça, 3000 personnes, élèves et familles étaient présentes. C'était une sacrée organisation, racontez-nous. Effectivement, ça a nécessité en tout cas une sacrée organisation puisque nous n'avons eu que deux semaines pour pouvoir, en tout cas, nous préparer à l'accueillir. Donc, ça a été une sacrée logistique à mettre en place. L'équipe pédagogique a dû se mobiliser pour pouvoir justement préparer les activités qui seront proposées ce jour-là à Thomas Pesquet. Et lorsque l'invitation a été envoyée par les CMA l'an dernier, vous vous attendiez à un tel phénomène ? Ah non, pas du tout. Enfin, du moins, personnellement, non, pas du tout. Voilà, c'est seulement depuis quelques jours, au moment où on se préparait justement à l'accueillir, où, voilà, j'ai senti en tout cas cette ferveur, cet engouement de la part de la population, dans un premier temps, de nos familles, de nos élèves, de nos familles, mais aussi, du coup, d'autres personnes aussi de différents horizons. Donc, voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé ouvrir notre établissement à l'ensemble des personnes de Tahiti, mais voilà, ce n'était pas possible parce qu'il y avait la sécurité à assurer. Justement, c'est toute la Polynésie qui voulait le rencontrer. Vous avez même eu des demandes d'inscription à l'école ces dernières semaines. Et les demandes ont dû être intenses pour vous, quand même ? Oui, complètement. Entre les demandes de parents, c'est vrai que là, on a remarqué, en tout cas, une hausse de demande d'inscription. Je mets ça sur le compte, sur l'effet Thomas Pesquet. Mais voilà, c'est vrai que c'est la période aussi où les parents, en tout cas, se posent la question des inscriptions. Mais voilà, du coup, il y a eu énormément de demandes. Vous avez aussi accueilli Thomas Pesquet à l'aéroport avec les CMA de l'an dernier. Le spationaute a plus d'une corde à son arc, car il a dansé avec la troupe Poupourri à Tahiti. Il a tout de suite trouvé ses marques avec les élèves. Comptent-ils échanger avec lui ? Alors, ça a été très rapide. C'est vrai que nous étions là pour l'accueillir, parce qu'on voulait vraiment qu'il vive cet accueil polynésien. Donc, nous étions en petit comité, j'ai dit, pour pouvoir l'accueillir. Mais ça a été très rapide, un échange rapide, ne serait-ce que des embrassages, ne serait-ce que des couronnements. Mais en tout cas, on voulait vraiment lui montrer ce que c'est que l'accueil polynésien. Ils avaient, ils semblaient être très curieux de la façon de s'alimenter dans l'espace. Oui, ah oui, les enfants, oui, complètement. C'est vrai que c'était important pour eux, parce que ce sont des sujets que l'on aborde à l'école. Donc, tout ce qui est alimentation. Voilà, et c'est vrai qu'on avait à cœur un petit peu de lui montrer ce que nous, nous proposons en Polynésie, en termes d'aliments, ne serait-ce que déshydratés, transformés, mais voilà, à partir d'aliments locaux. Alors, si l'objet de la visite de Thomas Pesquet, c'est bien la rencontre avec ses petits de 10 ans, le spationaute en a profité pour prendre des vacances. Les élèves lui ont prévu d'ailleurs une immersion culturelle, une découverte de l'environnement polynésien. Quand il souhaitait lui montrer du fait noir, Thomas Pesquet repartira lundi ? Oui, tout à fait, il repart lundi, mais voilà, là, on a très peu de temps, on voulait vraiment, en fait, lui proposer une immersion culturelle, ne serait-ce que, voilà, prendre connaissance que la Polynésie, voilà, on est un pays où les premiers navigateurs sont arrivés. Donc, voilà, donc, il a fait un petit peu de, voilà, de découvertes à ce niveau-là. Donc, demain, il prévient également d'autres programmes où, justement, il va aller à la rencontre d'autres personnes qui vont lui faire découvrir d'autres éléments liés à notre culture. C'est toute la Polynésie que vos élèves ont fait rêver ? Je suis consciente de ça, oui. J'ai dit, c'est vrai que là, en fait, on prend conscience que, du coup, de tout ce qu'on a pu vivre avec Thomas Pesquet et que, du coup, tout ce monde-là qui aurait aimé être présent et être à notre place. Eliana Lemouchon, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, David Sandmar. Merci.